Hello, hello tout le monde, comment allez-vous les amis ? Est-ce que vous êtes prêts à de nouveau vous faire détruire votre enfance ? Ça fait longtemps, n'est-ce pas, qu'on ne s'est pas détruit notre enfance ? Bref, c'est un jeu que je m'avais conseillé, mais je l'avais déjà vu les amis depuis un moment. C'est juste que j'attendais un petit peu, parce que j'avais fait déjà un jeu de Simpsons il n'y a pas si longtemps, donc j'attendais un petit peu. Mais oui les amis, ne vous inquiétez pas, on va tester le nouveau jeu d'horreur Simpsons, où apparemment Homer Simpson va péter littéralement en câble. C'est con, parce que pour un fan de Simpsons comme moi, clairement je vais me faire ruiner toute mon enfance, casser, tout simplement. Du coup, encore une fois, ce qui nous reste d'enfance va s'envoler par la fenêtre, comme ça, hop ! Elle va suivre les petits courants d'air, et s'envoler. Donc c'est parti les amis, allons découvrir cette nouvelle aventurifique avec Homer Simpson. S'il est méchant, on va lui donner une d'œuf, et je pense que ça va le calmer. En tout cas, on va essayer. Bref, c'est parti, on balance l'intro. Ok, on est directement parti. Là, on est bel et bien dans la maison des Simpsons, même si c'est un peu plus vite que Echford Bart. C'est moi ou il y a un petit canard en plastique, là ? Oh putain ! Oh les bâtards, ils m'ont trollé. Putain, ils m'ont... Voilà, c'était sûr et certain. Et je suis sûr que tout le monde s'est fait avoir. C'est sûr et certain, frère. Donc fixe-près de mettre ce canard en plastique, c'était sûr que j'allais vouloir le récupérer. Putain, vous me connaissez ! Je suis vraiment un pigeon. Bon, du coup, règle numéro 1, ne pas toucher le canard en plastique. C'est peut-être tous les jouets, d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, je pense que si on les touche, ça alerte Homer. Qu'est-ce qu'il a fait Homer ? Il a foutu le feu. What ? Attends, il a vraiment planté Marge ? Euh, Lisa ? What the fuck ? Ça fait flipper un petit peu quand même, là. Oh, saxophone de Lisa. Je vais éviter de le toucher parce que ça fait du bruit. On a un jouet, donc à mon avis... Oh putain, Marge. What ? Il a congelé Marge ! Et il l'a planté avec une... Avec une hache. Ça me fait vraiment penser au film Shining. What the fuck ? C'est vraiment ça, en fait. Oh là 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 là. Même le canard ici, il fait méga flipper. Regarde, il a des yeux rouges, putain. Non, c'est grave. Par contre... Attends. Ça a l'air petit comme... Ah non. Ok, on peut aller au rez-de-chaussée. Homer ? Et comment je fais pour m'en aller d'ici ? Down step aux toys. Ne pas marcher sur les jouets. Bon, ça, je pense qu'on l'a compris. Oh putain. Ok, on va éviter, on va éviter. Là, il y a un code à rentrer, apparemment. C'est ça l'objectif ? On doit trouver un code ? À mon avis, tant que je n'ai pas trouvé le premier code, je suis sûr que Homer ne se réveille pas. Mais je pense que le moment où je vais récupérer un objet qui va nous faire progresser, il va se réveiller et on aura certainement Homer à notre cul pendant tout le reste du jeu. À mon avis, je dois aller près d'Homer, vous pensez ? Non, c'est impossible. Je pourrais tenter en vrai pour le fun. Là, il y a une télé avec le fameux mème d'Homer qui rentre dans les buissons. Putain, qu'est-ce qu'il a tourné ce mème ? Vous pensez que je dois réveiller Homer ou pas ? Attends. Homer ? Oh putain, non. Ok, bon, règle numéro 2. Ne pas toucher Homer. Tout simplement, laissons-le dormir, laissons-le rêver de chocolat, de bière et de burger. Il faut que je trouve comment avancer dans ce jeu. Parce que là, c'est la merde. Je n'ai pas encore avancé dans le jeu, putain. Je vais quand même regarder au cas où dans la baignoire parce que je n'ai pas regardé dans la baignoire. En fait, je pense qu'il faut vraiment avoir les yeux partout. Ah, mais il y a une porte, là. Je n'étais pas venu ici. Je ne peux pas l'ouvrir ? Je ne peux pas ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Attends, je suis pour moi. Je n'arrive pas à capter ce que je dois faire. Ah, attends. Je ne suis pas venu ici, là. Si, si, c'est là où il y avait la marche plantée. Je ne suis pas venu ici. Regardez ça. C'est grand, en fait. C'est bien plus grand que j'imaginais. On a... Je crois que je peux marcher là-dessus ? Ok, je peux marcher là-dessus. On a une télé avec, du coup, une toute petite tête de Lisa. C'est bizarre. Et là, on a... Tu crois que c'est une épreuve ? Mais qui est trop matrixé par Bobby Btime. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends pas. C'est quoi, là-bas ? Ok, il y a un garage. Un garage. Ce n'est pas du tout la voiture de... Oh, putain, il y a une clé. Attends. Ok, premier objet. Est-ce qu'on va pouvoir enfin avancer, les amis ? Ou est-ce que ça permet peut-être de rentrer dans la voiture et de se barrer ? Non, absolument pas. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Ça aurait été possible si on était dans le monde des bisounours. Mais là, on est dans un monde où Homer Simpson est un tueur en série. Donc non, ça ne va pas se passer comme ça. Homer. Es-tu réveillé, Homer ? Peut-être qu'Homer, en fait, il ne se réveille jamais tant qu'on ne marche pas sur le jouet. Peut-être que c'est carré, en fait. Mais du coup, attends, je viens de récupérer une clé bleue. Est-ce qu'il y aurait une porte ? Ah, la porte en haut. Elle est fermée. 100%. Je suis un génie, si c'est ça. Il y a une porte fermée en haut. 100% la clé qu'on a récupérée. On va pouvoir monter en haut et ouvrir la porte. Si ce n'est pas ça... Ouais, c'est sûr. C'était sûr. C'est quoi ça ? Coucou, Maggie. Pourquoi tu es la seule envie ? Gentil, Maggie. Hey ! What's going on up there ? Oh, 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 oh. Il dit, il y a quelqu'un en haut. Qu'est-ce qu'il y a de façon en haut ? Donc là, Homer est réveillé. Donc là, à partir de là, je suis clairement dans une sauce légendaire. Une sauce qui pique bien. Une sauce samouraï, quoi, en gros. Excellent. Du calme. Hé, hé, Homer, Homer. Tu vois, fais-moi le malin, là. Distance de sécu. Ok, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Là, Homer a littéralement pété les plombs, là. Il a pété un boulon, frère. Comment je fais, maintenant ? Comment je fais ? Comment je fais pour me barrer de là ? Il n'y a plus de jouets par terre. Il faut que je trouve... Ok, il y a un code, il y a un code. Ok, il y a un code, il y a un code. Hé, je vais me barrer ! Non, putain, le bâtard. Attends, je ne me suis vraiment pas voir comme ça. Ok, il y a un checkpoint, parfait, il y a un checkpoint. Mais, 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 il faut que je trouve un objet, il faut que je trouve un objet, un truc qui pourrait m'aider, le saxophone. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ah, une hache, une hache. Elle n'était pas là avant. Je peux récupérer l'hache ? Non, mais il n'y avait pas une hache avant ici. What the fuck ? Il faut que je trouve, on en avait un code, non ? Oh, putain, le bâtard. Oh, le putain, il m'a fait peur. J'avoue que je ne m'attendais pas à le voir. Du calme, Homer, on se calme, Homer, on se calme. Est-ce qu'il peut y avoir un code ici ? Il faut se déplacer très, très, très vite. Là, 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 il y a un code, 6. Le troisième, 6. Ok, le troisième, c'est 6. Troisième chiffre. On se calme, Homer. On se calme. Troisième chiffre, 6. Ok, on va ici, on va ici, on va ici. Viens, viens, Homer. Viens, Homer, viens ici. Viens ici, Homer. Ok, voilà, voilà, voilà. Il est en train vraiment de se taper une barre tout seul. Ça me fume derrière, comme lui. Ok, en bas, il y a sûrement un code en bas. Donc, le troisième, c'est 6. On retient et on essaie de trouver un code très rapidement. Peut-être dans la cuisine ou ici, dans le coin. Non, j'ai peur, je ne sais pas où est Homer actuellement. Au secours ! Attends, dans le salon, peut-être ? Est-ce que dans le salon, il y a un truc ? Non, 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 il n'y a rien dans le salon. Oh là là, mais c'est où ? C'est où ? C'est où ? Putain, il est là. Il est là, il est là, il est là. Au secours. A l'aide. Il décide de y avoir un code quelque part, non ? Pas un code ici ? C'est une blague. Il n'y a pas de code. Oh, non, Homer, il est là. Oh, Homer, il est là. Il est là, il est là. Ok, ok. C'est quoi ? Je vais remonter en haut. Ça tombe, tous les codes sont en haut. À quoi que ? Ici, non, peut-être... Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, ok, ok. Là, c'est ici. 6, ok. Tu crois que c'est 6, 6, 6 ? Non, impossible que ce soit aussi simple. Tu crois que c'est 6, 6, 6, 4, 6 ? Non, non, non. Il faut que je trouve un autre chiffre pour en avoir la certitude. Mais on sait du coup que le 2 et le 3, c'est 6 et 6. Ok, ici, il n'y avait rien. Non, 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 ici, il n'y avait rien. Oh là, il y a un chiffre. 4, 4, ok. 4, 4, 6, 6. 4, 6, 6. Il en manque un. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. En vrai, je pourrais tenter tout au pif. En vrai, si je le voulais, je pourrais tenter tout au pif. Et ça ne bouge pas. Les chiffres sont toujours les mêmes, apparemment. Oh là 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 là. Mais il faut que je trouve quand même le dernier chiffre. Il doit être quelque part. Il doit être quelque part. Il faut que j'en ait la certitude. Non, il est là. Mais je suis vraiment trop nul. 4, 6, 6, 7. 4, 6, 6, 7. 4, 6, 6, 7 les amis. Ok, je suis vraiment trop nul. Depuis tout à l'heure, il était juste en face de là où je spawn à chaque fois. C'est normal. Ok, ok, Homer. Tu veux faire le fou ? Tu veux faire le fou, Homer ? On va faire le fou. Tu vois, cette âge là, gros. Si tu ne veux pas qu'elle finisse dans ton crâne et que ça te coupe les deux cheveux qui te restent. Tu vas arrêter. Tu commences pas à faire le malin. Tu commences pas à faire le malin. Regarde, tu vois, je te brain. Hop, je te contente. Je te laisse venir ici. Regarde, Homer, Homer. Je suis là, Homer. Ouh, viens, viens, Homer. Voilà, bon, Homer, gentil, Homer. Ok, là, il n'est pas con, en fait. C'est lui qui est en train de me brain, là. Ok, attends, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Vous êtes prêts ? Attention. C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. Vas-y, vas-y, du calme, Homer. Du calme, du calme. Le password, le password. Le fucking password. Merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Putain, c'est pas grave. Homer, allez. Regarde, allez, bien. Maintenant que j'ai le code, je vais pouvoir descendre tranquillement. Non, bah, non, pas vraiment, du coup. Viens, Homer. Viens, Homer. Vas-y, viens ici. C'est le moment où jamais. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cette fois-ci, on nous aura pas. Cette fois-ci, on va y arriver. C'est le moment où jamais. C'est le moment où t'es attendu. Attention, c'est parti. C'est moi que j'ai descendu la rembarne. Hop, hop. Et voilà, let's go. Urgence, quelle est votre urgence ? Mon père vient juste de tuer ma famille entière. Il regarde et il essaye de me tuer. Du coup, je me suis échappé. J'ai appelé la police. Je ne sais pas ce que mon père a envoyé de l'aide. Ok, calme. Est-ce que vous êtes maintenant ? 742, Evergreen. Viens ici. Non, s'il te plaît, Homer. Ok. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que tu vas bien, fiston ? Ok, bah, je crois que Bart est mort. Très clairement, Bart était le seul survivant. Et il est mort. Et du coup, j'ai la fin du jeu. Franchement, c'est cool. C'est bien sympa. C'était bien sympa, ce petit jeu, Simpson. Homer était assez flippant. Mais ça va. Honnêtement, je pensais qu'Homer, c'est un peu plus flippant. Et franchement, ça va. Une fois que tu as eu quelques streamers, après, tu es un petit peu plus serein. Et tu peux même te permettre quelques boutades. Et limite, te payer un petit peu la tête d'Homer. Mais pas trop quand même, parce qu'il est assez chaud quand même. Mais c'était cool. Pour un amateur des Simpsons comme moi, ça m'a vraiment fait kiffer de retourner sur un jeu Simpsons. Puis, je suis content aussi d'avoir eu la fin. Ça va, ce n'était pas non plus si galère que ça. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les Simpsons ou pas. Et surtout, si vous avez aimé le jeu. Si c'est le cas, je vais vous montrer avec un petit like. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas arrêter toutes les futures vidéos et les futures découvertes de jeux. C'était votre suite, comme d'hab. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501